Parmi les conflits conjugaux, on peut affirmer que dans chaque foyer musulman, il y a des problèmes. C'est comme ça, c'est la vie. C'est ainsi que la vie se passe. Mais le problème, c'est le fait de grandir et de donner une proportion démesurée au problème. Ce n'est pas comme ça qu'il faut gérer le problème. Est-ce que chaque problème doit être une cause de séparation entre le mari et sa femme ? La femme dit par exemple, ça y est, je veux divorcer. Et elle va dire, c'est ainsi que je suis les plus prédécesseurs. Ce n'est pas comme ça. Une femme qui demanderait le divorce sans raison, Eh bien, elle serait privée du paradis, comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Il y a beaucoup de femmes, excepté celles auxquelles Allah fait miser. Pour le moindre problème, elle dit, je veux le khul, c'est-à-dire la demande de divorce. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit, j'ai vu ça dans la sunnah. Une femme A l'époque des compagnons, une seule femme C'est la seule qui a demandé le divorce. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'elle n'a pas pu patienter et mettre en pratique la religion avec son mari. Toutes les femmes des compagnons à cette époque n'avaient pas ce genre de problème. Pourquoi alors dans ce cas-là, une grande majorité de femmes à notre époque, Elles prennent l'exemple d'une femme compagnon Et délaissent l'exemple et le modèle de toutes les autres. Et est-ce que cette femme qui a demandé le divorce, elle l'a fait n'importe comment ? Elle l'a fait parce qu'elle craint Allah. Elle craint de ne pas pouvoir réagir. Respecter et honorer les injonctions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec son mari. Cette femme n'a pas dit, mon mari ne s'occupe pas de moi, il ne m'achète pas de vêtements, il ne m'achète pas de bijoux. Ce n'est pas à chaque problème qui nécessite de demander le divorce. Il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. Par exemple, un homme qui ne fait pas la prière. Qui boit de l'alcool. Qui consomme les substances illicites, les droits. Qui fait vraiment des grands péchés. Qui fait de la sorcellerie ou qui tombe dans le petit politique. Ça, on ne peut pas fermer les yeux sur cela. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut s'attendre. Par exemple, le mari n'achète pas quelque chose à sa femme. Il lui a parlé d'une certaine façon. Ou il est sorti de la maison. Ce sont des problèmes naturels et communs chez tout le monde. La femme ne doit pas se sentir et elle sera récompensée par Allah. Et Allah est le plus savant.